Bonjour, dans le cadre de ce cours 10 sur la programmation en C++ dans le moteur de Unreal Engine 4, nous allons voir cette fois-ci comment utiliser les entrées clavier pour déplacer un objet. La première chose que je vais faire, c'est de définir les entrées clavier. Je vais dans la partie Edit, Projet Settings, je fais Input, c'est les entrées, et je programme la touche W et la touche S pour MOVX, pour le déplacement suivant l'axe des X, avec une échelle de 1 et de moins 1 pour S, vu qu'on va dans l'autre direction. Ensuite, pour MOVY, j'utilise la touche A et la touche D du clavier, avec la même chose pour les échelles. Et ici, j'utilise dans l'action Mapping la touche Espace pour agrandir mon objet. Je crée ensuite une nouvelle classe, donc File, New C++ Class, et cette fois-ci, je vais choisir la classe Pan, donc les pions. Je donne par exemple le nom de Input Player, et je fais Créer Classe. Les deux fichiers InputPlayer.cpp et InputPlayer.h ont été créés automatiquement. Mais cette fois-ci, pour un Pan, nous avons vu dans les cours précédents la classe Actor et la classe Actor Componente. Alors, si on regarde dans InputPlayer.h, on constate ici que des variables publiques ont déjà été définies. Donc, le AInputPlayer définit les valeurs par défaut pour le Pan. Le Virtual Void BeginPlay, c'est un appel lorsque le jeu commence, ou bien un Pan qui aurait été généré dans le jeu. Et ici, on va donc appeler ceci, vu qu'on a la fonction TIC ici, pour chaque frame de jeu. Ensuite, la dernière ligne ici nous permet de savoir quand un appel a été fait au niveau des entrées du clavier, par exemple. On définit ensuite, avec ces deux lignes de code, une propriété du type Edit Anywhere, que l'on peut éditer. Et on va définir une propriété sur UsenComponent, qu'on va utiliser par la suite, avec un pointeur sur une variable qui nous spécifie que le composant est visible. On retrouve donc ici, dans la documentation officielle, l'UsenComponent, avec toutes les instances, donc la hiérarchie des instances qui sont issues du UsenComponent, qui se trouve ici. Alors, le UsenComponent est surtout un composant de la scène qui peut subir des transformations et des attachements, mais n'a pas la capacité de rendu ou de collision. Il est utilisé comme un composant factice dans la hiérarchie. Alors, on vient de définir les propriétés du UsenComponent. Alors, maintenant, on va dans la partie .cpp, et on va donc rajouter une ligne de code à cet endroit. On rajoute donc cette ligne de code qui nous permet justement de créer un Doomy que l'on appelle RootComponent. J'appelle Doomy un objet factice. Donc ici, création du Doomy qui va permettre d'attacher un autre component. Et dans notre cas, ce sera une caméra. Je peux déjà faire une première compilation, donc en cliquant à cet endroit. Et ensuite, je peux prendre InputPlayer, donc le Pan, et InputPlayer 3, par exemple. Et ici, vous voyez que si vous allez dans la partie Détail, vous constatez ici que le RootComponent a été créé. C'est la ligne de code qu'on vient de faire précédemment. C'est donc ce que l'on appelle le Doomy ou le factice. Vous voyez aussi ici qu'on a une ligne intéressante qui nous dit que, justement, le component natif est éditable puisqu'il a été déclaré dans les U propriétés du C++. Ce que l'on a fait, donc, avant, c'est justement cette U propriété qu'on a définie avant. Ensuite, on crée une caméra componente avec cette ligne de code. Donc, créer un défaut subobjet. Ici, le texte, c'est Your Camera. Alors, je vous conseille, et je vous l'ai déjà dit dans les cours précédents, de toujours supprimer et de rajouter à nouveau à chaque fois qu'on fait une modification dans la programmation. Eh bien, là, vous voyez que, justement, on a une caméra avec la vue de la caméra actuelle. Donc, ici, qui vient s'intégrer à la suite. Vous voyez, Your Camera, donc, qui a été hérité. Mais attention, j'ai été un petit peu vite. Cette ligne de code dit bien que le composant est visible. Mais attention, cette fois-ci, on a affaire à une static mesh. Car, par la suite, on va donc mettre dans cette static mesh un objet que l'on va pouvoir donc déplacer en même temps que la caméra, donc avec les touches du clavier. D'ailleurs, vous voyez bien que si je clique sur Your Visible Component, ici, je peux intégrer une static mesh à cet endroit. Alors, chose que je vais faire par la suite. Alors, je viens de rajouter cette ligne de commentaire, donc, c'est création d'une caméra et d'un composant visible, donc une static mesh. Alors, maintenant, on doit attacher donc, la caméra au root component, donc, au dummy. Alors, on doit rajouter, donc, ces lignes de code. Donc, voilà les lignes de code. Ces trois lignes de code. Alors, première ligne, eh bien, la caméra, on l'attache, donc, au dummy, root component, qu'on a défini ici. Ensuite, ici, on donne une position, donc, relative de localisation de la caméra avec la notion de F-vector, donc, en X, Y et Z, alors, en X, moins 250, et en Z, 250. Ensuite, on fait aussi une rotation relative de la caméra avec un rotator à moins 45 sur, donc, ici, ça serait le pitch. Si on compile et on fait un test, on voit, donc, la caméra qui a été positionnée, donc, et la vue de la caméra actuellement. Et maintenant, il nous reste à attacher, donc, le composant static mesh avec, donc, cette ligne de code. Si, par exemple, maintenant, on fait un test en cliquant sur Play, vous constatez que, avec les touches de clavier, on peut, donc, se déplacer dans la scène, mais ce n'est pas du tout ce que l'on recherche. On recherche plutôt à piloter, donc, la capsule. Alors, pour cela, il va falloir qu'on rajoute une ligne de code. On rajoute, donc, cette ligne de code, ici, AutopossessPlayer, donc, qui est contrôlée par le player 0. Et là, vous avez, donc, la notion d'entrée. C'est justement les entrées clavier que l'on a définies précédemment. Si, maintenant, on fait un test, vous allez constater, au moment où je fais Play, qu'à côté, ici, il y a un bouton Éject, aussi. Et maintenant, si j'agis avec les touches du clavier, et bien, pour l'instant, je suis complètement verrouillé, car on n'a pas encore fait le programme qui concerne les parties des touches du clavier. Alors, pour enlever l'autoprocess, il faudrait faire Éject. La première chose que l'on va faire pour la suite, ça va être de définir, donc, dans la partie InputPlayer.h, dans le header du C++, donc, ces différentes fonctions, MOVX-AXI, MOVY, et puis, pour agrandir, donc, StartGrowing et StopGrowing, ainsi que deux variables, une variable du type F-vector, qui va être la vélocité courante, et puis une variable boolean du type B-Growing, que l'on va utiliser, donc, dans la partie .cp. Alors, on est ici, dans la partie, donc, I InputPlayer, donc, les entrées clavier. Alors, on rajoute, donc, toutes ces lignes de code qui se trouvent ici. Alors, ici, si l'on appuie, donc, sur la barre d'espace, avec cette ligne de code, eh bien, on va, donc, agrandir notre objet, donc, on va lancer la fonction StartGrowing, qui se trouve, donc, à cet endroit, la VoidAiInputPlayer StartGrowing, du type boolean, donc, on met la valeur boolean sur vrai, puisqu'on veut, justement, créer un agrandissement, donc, de la capsule, dans notre cas. Ici, on aura le contraire, lorsque la touche sera relâchée, on va, donc, mettre la variable boolean sur faux, donc, à cet endroit. Ensuite, avec cette ligne de code, on va avoir le déplacement suivant l'axe des X, avec les touches du clavier, donc, W et S, que l'on a, donc, programmées dans les inputs au tout début de cette vidéo. Alors, on va, donc, attaquer, donc, aussi, une fonction MOVXAXI, qui est la fonction qui se trouve, donc, ici. Alors, dans la fonction, ici, eh bien, on calcule la vélocité, donc, suivant, donc, l'axe des X, en utilisant, ici, une fonction mathématique du type CLAMP, c'est-à-dire que l'on va CLAMPER, donc, de moins 1 à 1, et on multiplie par 200 pour donner une certaine vélocité à cette variable. On va faire la même chose pour le MOVY. On va chercher, donc, cette fonction. Et ici, on fait, donc, la même chose, mais suivant l'axe des Y. Ce sera, donc, les touches A et D du clavier. Mais tout ceci doit se faire au framerate du jeu, donc, grâce au supertick Delta Time. Alors, on rajoute, donc, ici, ces lignes de code, donc, qui se trouvent ici, donc, toutes ces lignes de code. On commence déjà par aller chercher, donc, l'échelle courante, grâce à ce GET Component échelle sur l'axe des X. Et ensuite, on va faire, ici, vous voyez, une condition, un IFLS, donc, entre ces différentes lignes de code. Ici. Alors, si on a la variable boolean BGrowing qui est vraie, on va faire que l'échelle courante va être incrémentée par le Delta Time, ce qui nous permet, justement, de faire un agrandissement de la capsule. Et dans le cas contraire, si la variable BGrowing est fausse, on va dans cette partie du programme et on fait une décrémentation donc de l'échelle en fonction du Delta Time multiplié par 0,5 dans ce cas-là. Ensuite, avant d'effectuer le changement d'échelle, on revérifie ici que l'échelle courante est clampée entre deux valeurs 1 et 2 avant d'être réalisé sur cette ligne de code où là, vous voyez, on fait un SetVold Scale 3D FVecteur courant scale. Donc, c'est l'échelle dans le monde 3D de la statique mèche capsule qui va être donc agrandie suivant l'axe des X. Et pour le calcul du déplacement de la capsule, c'est à travers ces lignes de code que l'on effectue le calcul. Alors ici, première chose, on a un test si le courant en vélocité est donc différent de 0, alors à ce moment-là, on va agir donc dans le test ici et on va changer la valeur du FVecteur New Localization en allant chercher le GetActor Localization, donc la position courante de l'acteur, donc la capsule, et on additionne donc la vélocité multipliée par le delta time, soit dans la direction des X, soit dans la direction des Y, et on applique le résultat, 7 acteurs location à la nouvelle position, ce qui nous permet donc d'effectuer un déplacement de la capsule. Alors nous vérifions tout ceci maintenant, après compilation. Si j'appuie sur la barre d'espace, la capsule change d'échelle depuis 1 jusqu'à 2, vu qu'on a mis donc une fonction mathématique du type clamp pour éviter justement que le changement d'échelle se fasse plus grand. Ensuite, si j'appuie sur W, je vais en avant, S, je vais en arrière, D, je vais à gauche et A, je vais à droite. Donc je peux aussi augmenter en même temps que je me déplace. Et juste pour finir cette vidéo, on voit ici donc le pan, qui est donc la capsule dans notre cas présent. Et bien ici, vous voyez, l'auto-possesse player, c'est player 0. Nous avançons donc aussi petit à petit dans l'analysie et l'étude du C++ en allant progressivement avec des tout petits exercices. Alors donc, ceci sera la fin de cette vidéo. et l'étude. Merci.